Il y a quelques temps on a déconstruit Spider de Gims et Distinct Mais Gims a enchaîné avec un nouveau son, Sois pas timide Et c'est encore un hit Il est actuellement premier dans le top 50 Donc c'est vraiment un deuxième hit de l'été pour Gims Et donc aujourd'hui on va le déconstruire Le son original a été composé par Young Booba Qui a d'ailleurs participé à la prod de Spider Donc félicitations à lui parce qu'il a eu les deux gros hits de l'été Vous aurez le FLP du remake que j'ai fait en description Donc n'hésitez pas à aller le télécharger Et c'est parti Ok donc là on est sur le projet Donc déjà pour commencer BPM à 128 Donc voilà BPM classique en vrai Pour faire un bon hit Et du coup là j'ai fait toutes les mélos Et le son commence avec une guitare Qui joue en arpège Donc moi ce que j'ai fait C'est que j'ai pris une petite guitare de zénologie Voilà vraiment classique J'ai mis pas mal d'effets comme tu vois dessus EQ Voilà la vintage verbe Supermassive Ubermode Petit chorus Et un son de goodizer Et du coup la guitare en arpège ça sonne comme ça Elle ressemble doux au son original C'est vraiment la même Voilà donc vraiment guitare classique Pour un bon hit de l'été Petite guitare en arpège Donc vraiment efficace Et du coup Cette guitare on l'entend au deuxième refrain Elle revient en tout cas à deuxième refrain Parce qu'elle présente un intro Et à l'outro aussi on l'entend à la fin Et du coup elle apporte un changement Tu vois entre les différents refrains Pour pas que ce soit trop répétitif Et du coup voilà franchement guitare simple On retrouve aussi une autre guitare Une petite guitare que j'ai encore pris C'est chez zénologie Donc c'est la petite jazz guitare Voilà très simple Elle j'ai mis pas mal d'effets J'ai mis les mêmes effets que sur la guitare précédente J'ai juste pas mis le son de goodizer Mais c'est les mêmes vintage verbe Supermassive Ubermode Et un petit chorus Avec un petit EQ Cette deuxième guitare ça donne ça Voilà elle fait les petites top mélodies en fait Et elle j'ai vraiment fait attention Parce que je voulais vraiment respecter Tu vois les top mélodies Même les petites notes tu vois Cut ici Et là les notes plus longues C'est la même chose qu'on entend sur le son Donc là j'ai essayé de respecter au mieux Et du coup cette deuxième guitare On l'entend à l'intro Et on l'entend sur tous les refrains A l'outro aussi tu vois Et du coup après ça On a un peu l'élément principal Tu vois des mélos En fait c'est un petit piano C'est un piano du coup qui joue les accords Tu vois de la guitare Donc il y a deux patterns de piano Tu vois il y en a un ici Et un autre ici Ils jouent les mêmes accords Sauf qu'il y a juste une différence d'octave Du coup le piano ça donne ça Franchement il est efficace de ouf Voilà c'est des accords très simples Sauf que le piano tu vois C'est pas un piano simple Il y a un petit sidechain Qui est juste ici Voilà j'ai mis un petit sidechain Qui est le même que tu vois dans le son C'est vraiment la même chose J'ai mis aussi pas mal d'autres effets Tu vois EQ, reverb, chorus, delay Et un petit sound goodizer Mais vraiment l'effet principal de cette mélo C'est vraiment le sidechain Qui apporte vraiment une particularité en vrai au piano Parce que d'habitude on peut entendre un piano très simple Là franchement ça change des pianos qu'on peut entendre Deuxième mélo de piano tu vois c'est la même Sauf que c'est juste une octave au dessus Et du coup ce piano il vient de Zénologie Là j'ai pris pas mal de trucs chez Zénologie Donc c'est le assez pop piano Voilà piano très classique Et ça marche parfaitement Et du coup voilà ce piano il est présent tout le long du son A part au deuxième pont tu vois Mais sinon il est présent tout le long Et aussi du coup dernière petite mélo Il y a une petite Moi j'ai pris une petite flûte en fait Je l'ai remarqué au moment du pont Si vous attendez le vrai son Au moment du pont Il y a plus de mélo A part justement cette petite flûte Qui revient assez souvent dans le pont Avec les drums tu vois Et du coup ça donne ça Et après c'est pour redonner tu vois sur un refrain Donc franchement bonne transition Et du coup cette petite flûte là Elle vient de Purity C'est la petite flûte piccolo Et du coup bah c'est bon on a tout vu pour les mélo Et bah du coup on passe aux drums Du coup pour les drums franchement très simple Tu sais quoi on va commencer Classique Kick tous les temps Voilà vraiment classique Classique pour un hit Je l'ai pris dans le kit de Abel 31 Voilà c'est le soft kick Et franchement c'est le même kick tu vois Qu'il y a dans le vrai son Après ça Tu sais quoi on va passer au perk On va avoir la snare juste après Comme perc alors il y en a plusieurs Voilà ça c'est une perc Qu'on entend souvent dans les sons afro Voilà ça aussi C'est un peu un je sais pas On dirait un kick mais C'est pas vraiment un kick tu vois Voilà ça aussi on peut l'entendre pas mal Et du coup les 3 premières percs Je les ai pris dans un kit afro Afro drum kit Et cette dernière perc Je l'ai pris dans le kit d'Iras Et du coup les percs ensemble Ça donne ça Et du coup voilà c'est faire qu'en vrai Elles viennent en complément un peu au snare tu vois Soit elles tapent au même moment que les snares Soit par exemple comme le petit kick là Elles tapent juste après tu vois Un peu en réponse au snare Et du coup les snares J'ai pris 2 snares ouais Si je me souviens bien Alors ce que j'ai fait C'est que j'ai pris en fait Pour faire une des 2 snares J'ai été dans le kit d'Iras Et j'ai été dans les hats Parce qu'en fait c'est un peu des counter snares Tu vois c'est pour la drill Et celle là elle est passée de ouf Je l'ai un peu pitchée Et je l'ai fait jouer en rythme afro tu vois Et deuxième snare Celle là beaucoup plus afro tu vois Que j'ai pitchée aussi Et elle vient du kit de peeprod Voilà Donc je l'ai pitchée un peu Et du coup classique hein Rythme afro Voilà franchement très classique Et après ça Dernier élément Il y a la basse Du coup la basse En fait j'ai pris la basse Une basse du kit d'Isos J'ai pris la soul Voilà Et du coup Bah ça suit La fondamentale des accords Très classique Et du coup voilà En vrai de vrai franchement Il n'y a plus rien d'autre Il n'y a même pas des fixes Ou d'éléments Tu vois De transition Des trucs comme ça C'est vraiment très simple Souvent les gros hits En vrai ils sont très simples Au niveau mélo Tu vois là il y a une guitare Qui joue des accords Très basiques en arpège On reprend les mêmes accords On les met dans le piano On met un petit sidechain Et voilà Après top melody Avec une autre guitare Et drums afro Classique aussi Et après il y a des petits cuts Pour pas que ce soit trop répétitif non plus Et du coup là J'ai vraiment respecté Tu vois les cuts Les mêmes cuts Tout au long du son Franchement là je kiffe ce morceau Et je kiffe l'instru Franchement Elle est vraiment trop ambiençante Et du coup on s'écoute ça Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo Jusqu'à la fin En vrai le son là Je dirais qu'il est ressemblant A 85 90% Mais franchement Si tu fais écouter l'instru A quelqu'un Il sait c'est quoi Et ça je trouve que c'est vraiment Aussi grâce au piano Le sidechain du piano Il est vraiment Grave reconnaissable Tu vois Et là franchement Dans ce son il passe trop bien Et donc franchement Je suis grave content du résultat N'oubliez pas de vous abonner Et de liker la vidéo Parce que ça peut vraiment la booster Pour que le plus de gens la voient Les dernières vidéos qu'on a envoyées Franchement j'en suis très fier Donc n'hésitez pas à les voir Et on arrive très bientôt Avec une nouvelle vidéo de Décompose Et on n'oublie pas le new gen Un nouvel épisode est sorti vendredi Donc voilà N'hésitez pas à l'écouter Et à aller voir le new gen off aussi Où je vous montre le processus De création du morceau Et voilà Donnez de la force Et du coup nous On s'écoute le résultat final Oh no Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501